Donc maintenant, qui a été la différence entre le avant-après ? Pourquoi le Lucas qui s'entraîne pendant 3 ans, qui est régulier, qui est motivé, qui regarde tous les tutos, qui investit en lui, n'arrive pas à atteindre le physique de ses rêves ? Je t'explique ça tout maintenant. J'ai l'impression de faire une intro qu'il y a 3 heures pour la miniature. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai gagné 15 kg de muscles grâce à la calisthénie et comment tu n'as pas besoin de continuer à faire du renfort au poids de corps, à faire de la musculation à côté de tes figures en pensant que la calisthénie va te faire dégonfler. J'ai reçu pas mal d'appels récemment de gens qui me disent « Oui, je fais un peu de musculation à côté ou je fais un peu de renforcement au poids du corps pour me muscler parce que j'ai peur que si je fais juste des figures, je vais dégonfler, je vais perdre en masse musculaire. » Et c'est chiant. Ce qu'on veut, c'est être énorme. On veut être musclé avec du muscle sec et on veut réussir des putains de figures que les gens n'arrivent pas à faire. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux ça, c'est que tu veux réellement atteindre tes figures et un physique musclé. Donc, j'enlève tout de suite les gens qui vont me dire qu'au poids du corps, on ne peut pas se muscler. Voilà, j'ai le physique que j'ai toujours voulu avoir. Je suis tellement, comment on dit, honoré. La gratitude, je suis tellement content d'avoir fait tout ce boulot pour arriver à ce physique que j'ai aujourd'hui. et je t'explique comment j'ai fait, quelles ont été mes grosses erreurs, pourquoi j'ai stagné pendant 3-4 ans à ne pas voir mon physique évoluer ou pas le voir de la façon. Et je te dis tout. Donc, prends un petit café, il n'y a pas de montage. Moi, je te parle tête à tête, en vrai de vrai. Et on commence avec le petit disclaimer. Moi, si tu ne me connais pas, c'est Lucas, j'ai 22 ans. Ok, j'ai un physique musclé, ok. Mais il faut remettre les choses dans son ordre. Je n'ai pas un travail prenant. Je peux m'entraîner un peu quand je veux. Je suis dans l'âge d'or où la testostérone est à son pic, où je peux vraiment construire de la masse musculaire. J'ai beaucoup de connaissances. Je m'entraîne correctement. Et tous ces facteurs-là m'ont permis, ces deux dernières années, d'exposer mon physique. Maintenant, si tu écoutes ces vidéos, peut-être que tu as une vie de famille. Tu travailles à côté. Ton travail te prend de l'énergie. Tu ne peux pas t'entraîner 7 jours sur 7. Tu ne peux pas t'entraîner 2 heures par séance. Et c'est normal. Tu es une personne normale. Il faut que tu comprennes que les gens que tu vois sur Instagram, ils n'ont pas ta vie. Donc, arrête de te comparer à un mec qui a un putain de physique alors qu'il consacre toute sa vie à ça. Toi, peut-être que la calisthénie, ok, certes, c'est une putain de passion et tu veux progresser, mais tu ne vas pas arrêter tout ce que tu fais dans ta vie pour te consacrer et débloquer tes figures en calisthénie. Non. Si tu es là, c'est que tu veux débloquer un physique, tes figures ambitieuses comme la planche, le front lever, l'end-end push-up, améliorer ton end-end. Bref, tu veux progresser. Et moi, je t'explique comment faire à travers mon contenu parce que je sais où tu es, je sais ce que tu passes et je suis passé par là. Donc, quand j'ai commencé le sport à 16 ans, mon seul objectif était de me construire un putain de physique. Je faisais moins de 50 kg, j'étais incapable d'enchaîner deux dips. C'était catastrophique. J'avais des douleurs partout, aux épaules, aux bras, aux poignets. Je faisais une top planche, mon poignet se déchirait. Bref, on va dire que génétiquement, je suis vraiment parti de très loin. Je n'ai pas eu de chance. La seule chance génétique que j'ai eue, c'était au niveau de mes insertions, de mes os. J'avais plutôt des grosses clavicules, j'ai des bonnes épaules. J'ai un bond d'os qui m'a permis d'être à l'aise au niveau du tirage. Et mes épaules m'ont permis d'être à l'aise au niveau du tirage. Bref, physiquement, esthétiquement, j'ai eu plutôt de la chance sur mon physique. Mais si je ne m'étais pas entraîné, je n'aurais jamais eu le physique que j'ai aujourd'hui. Et justement, mes trois premières années, quand j'ai commencé la calisthénie, il n'y avait pas de progression. Je vais essayer de mettre des images en même temps que je parle, un peu de montage. Vraiment, il y avait très peu de progression. On voyait que j'étais sec, on voyait qu'il y avait de la masse musculaire, mais il n'y avait pas autant de masse. Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas la masse que je voulais. Surtout, quand tu es tous les jours en train de voir sur Insta des mecs putain de musclés qui font un truc de ouf, tu es en mode, moi, je veux être pareil. Quand tu as un corps musclé, il y a tout qui est beaucoup plus simple dans la vie. Tu as beaucoup plus confiance en toi. Tu peux beaucoup plus parler aux gens facilement. Les gens te catégorisent directement sans te parler dans quelqu'un qui prend soin de lui, qui est en bonne santé. Bref, avoir un corps musclé, ça t'ouvre toutes les portes possibles d'une vie agréable et cool. Moi, vraiment, ma vision de la calisthénie, c'est performance, santé et plaisir. Si tu arrives à allier ces trois-là, c'est la recette magique pour être heureux dans ta pratique sportive, dans la vie de tous les jours, avec tes relations, etc. Et moi, sincèrement, mes relations, ma vie intérieure a évolué autant que mon physique. Et mon physique m'a permis d'avoir cette confiance que j'ai aujourd'hui, de pouvoir parler à des gens, parler à des filles, pouvoir faire des séminaires, pouvoir faire des cours collectifs devant 100 personnes. Si je n'avais pas eu un minimum de corps musclé et une confiance en moi, je me serais chié dessus. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux et c'est pour ça que je te parle, pour que tu atteignes ce graal-là. Bref, pendant trois ans, je n'ai pas progressé et je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas progressé. Comme je te dis, mon tout début dans la calisthénie, c'était pour seul objectif de plaire aux autres, de faire des figures stylées pour que les gens me voient, d'avoir un corps musclé pour que les gens me voient. Et encore aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Il y a beaucoup ce côté égo de « je veux que les gens me regardent ». Donc, c'était vraiment que le physique. Je voulais physiquement progresser. Je me regardais tout le temps dans la glace tous les jours en me disant « Ok, putain, j'en suis au niveau de mes pecs, au niveau de mes bras. Ils ne sont toujours pas assez gros, je fais chier. » Et c'est littéralement le moment où j'ai arrêté de m'entraîner pour mon physique que mon physique est apparu. Je dis souvent ça, mais c'est lorsque j'ai commencé à m'entraîner différemment que j'ai pris le plus de masse musculaire et que j'ai débloqué mes figures et que tout s'est accéléré pour moi. Sauf que pour comprendre ça, ça m'a pris 3-4 ans de pratique sportive et c'était assez long. Donc maintenant, qu'il y a été la différence entre le avant-après ? Pourquoi le Lucas qui s'entraîne pendant 3 ans, qui est régulier, qui est motivé, qui regarde tous les tutos, qui investit en lui, n'arrive pas à atteindre le physique de ses rêves ? Je t'explique ça tout maintenant. J'ai l'impression de faire une intro qui est hors 3 heures. Alors, la grosse distinction que j'ai entre les deux, et c'est une phrase que je me répète beaucoup et qu'on m'a souvent dit, c'est « Lorsque tu veux vraiment quelque chose, au final tu ne l'as pas. » Parce que vraiment, le vouloir, ce n'est pas mettre les choses en place pour l'avoir. Ça veut dire que maintenant, imagine-toi dans un an où tu veux être, c'est-à-dire que tu veux avoir un corps musclé, tu veux peut-être avoir ton handstand, ton muscle-up, tes HSPU, bref, dans un an, fixe-toi et essaie de voir où est ta personne dans un an. Maintenant, ok, là, tu veux quelque chose, donc tu es dans l'émotion de vouloir quelque chose, tu es excité par ce truc de « Putain, je veux aller à ce point B, c'est une dinguerie, j'aime toi. » Sauf qu'entre toi d'aujourd'hui et ce point B, il y a un fossé, il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a un an d'écart entre ce que tu imagines toi plus tard et ce que tu es aujourd'hui. Et le problème de ce fossé, c'est qu'en fait, au lieu de faire des actions qui t'amènent au point où tu es, ce fossé, en fait, tu le repousses petit à petit. Donc par exemple, on est aujourd'hui le 19 novembre, peut-être que demain, le 20 novembre, je suis au même stade qu'aujourd'hui, j'ai encore ce fossé-là, et peut-être que je repousse mon fossé au lieu de le creuser, au lieu de rentrer dedans. Et ça amène quand la problématique entre vouloir quelque chose, et là, je vais te parler d'un autre mot, c'est incarner la chose, c'est-à-dire que maintenant, tu ne vas plus chercher à vouloir ce que tu veux dans un an, tu vas réfléchir à, ok, comment est la personne dans un an ? Si tu as des figures, si tu as un corps musclé, si tu arrives x, y, z, comment est cette personne ? Ok, cette personne, elle est disciplinée, cette personne, elle s'entraîne trois fois par jour, qui pleut, qui vent, qui neige, qu'elle soit fatiguée, elle s'entraîne tout le temps. Cette personne, elle mange bien, cette personne, elle dort bien, cette personne, elle est à l'aise socialement. Là, c'est la personne que tu vois dans un an, tu vois, cette personne-là que tu idéalises. Et bien là, ce n'est plus la même chose, parce que tu ne veux plus cette chose, tu es en train d'incarner la personne que tu seras dans un an. Et la différence entre les deux choses, c'est que quand tu incarnes la personne, les actions que cette personne est là, tu peux les faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la personne dans un an s'entraîne trois fois, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'entraîner trois fois de façon angulière ? Si la personne que tu veux dans un an, elle dort bien, elle mange bien, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de bien dormir, bien manger et de faire attention à ça ? Si la personne dans un an, elle est organisée, elle a un programme d'entraînement sur mesure, elle se fait coacher, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te créer un programme, de te faire accompagner pour atteindre tes objectifs ? C'est ça la différence entre vouloir quelque chose et incarner quelque chose. Et la différence que j'ai eue quand j'ai commencé à me dire que je ne voulais plus atteindre mon physique, c'était de me dire, ok Lucas, qu'est-ce que tu veux qu'on prenne moi dans la calisthénie ? Ok, je veux mon front lever, ok je veux des front pull-up, ok je veux faire des compétitions, ça c'est des trucs que je veux, mais maintenant je me dis, qu'est-ce que le Lucas dans deux ans sera ? Ok, il s'entraînera cinq jours sur sept, il fera attention à ce qu'il mange, il fera attention à ses relations sociales, il ira voir des compétitions en vrai, il voyagera, etc. Du coup, le Lucas que je suis aujourd'hui, le Lucas d'il y a deux ans qui a changé de paradigme, il a commencé à incarner ça, il a commencé à voyager, il a commencé à rencontrer des gens, il a commencé à faire attention à ce qu'il mange, à bien dormir, à s'informer le plus possible pour se construirent les meilleurs programmes d'entraînement. Donc là je suis passé d'un Lucas qui voulait être juste musclé, à un Lucas qui a incarné la personne qu'il voulait être dans plusieurs années. Et ça, les amis, ça a tout changé dans ma façon d'entraîner. Pardon, j'ai les notifs qui se mettent. Mais du coup, au lieu de m'entrer pour mon physique, où j'étais là à ma séance, je faisais mes 4x10 parce que j'avais vu ça, etc. Et bien j'étais là pour performer. Je voulais des figures. Et bien pour avoir ces figures, les personnes qui les ont, ils performent. Ils vont à l'entraînement, ils mettent de l'intensité, ils donnent tout, ils mangent bien. Ils font attention à leur sommeil, à leurs proches, à leur récupération. Ils ne boivent pas d'alcool. Et bien je suis devenu cette personne. Je suis devenu cette personne-là que je visualisais dans les prochaines années. Au lieu de vouloir être cette personne, je suis devenu cette personne à l'instant T. Et tu peux prendre ce truc pour tous les aspects de ta vie. Si aujourd'hui, tu veux lancer un projet entrepreneurial, et tu dis, je veux gagner 5 000 euros par mois. Ok, tu veux les gagner, mais tu vas rester bloqué des mois là-dessus. Quel est le quotidien de ton futur qui gagne 5 000 euros par mois ? Qu'est-ce qu'il fait dans sa journée pour gagner ça ? Ok, il fait ça, ça, ça. Et bien incarne ses actions dès aujourd'hui à ton échelle. Tu peux commencer petit, augmenter au fur et à mesure. Et voilà. Tu vois, j'ai fait ça récemment avec l'anglais. Moi, tu vois, le Lucas du futur, il parle anglais. Il est bilingue. Il peut vous voyager comme il veut, lire des articles scientifiques et tout comprendre, parce qu'il parle anglais. Donc au lieu de me dire, ah, j'ai trop envie de parler anglais, et à chaque fois que je me disais ça, ça durait deux semaines, et à chaque fois je ne tenais pas à l'habitude, et bien j'ai ancré l'habitude de, ok, et bien maintenant je parle anglais. Je vais regarder des séries en anglais, sous-titrer en anglais, je vais lire des livres en anglais, je vais prendre une application, et je vais enfin faire mon putain d'anglais tous les jours. Et ça, ça change tout. Donc, tu vois que ce truc-là, de gagner en physique, il est très mental. Il est très sûr, ok, concrètement ce que tu veux. Tout le monde te dit, oui, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi qu'est-ce que tu veux réellement. Mais ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu incarnes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails sur... Suspense. Sur, concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place quand même pour atteindre ce physique. Parce que, ok, c'est cool Lucas, mais moi je m'entraîne quand même tous les jours, je suis hyper régulier, je fais attention à ce que je mange, et tant mieux. Déjà, si tu as fait ça, tu as fait le plus gros du travail, maintenant il n'y a plus qu'à tenir. Comment j'ai fait pour avoir un corps plus musclé que les personnes qui se font chier en musculation depuis justement des mois, des années, qui rêvent d'avoir un corps musclé, mais qui ne l'ont toujours pas ? Alors que moi, je suis au poids du corps, on vient toujours me voir en me disant, ouais, mais comment tu fais au poids du corps ? Tu n'as pas de machine à soulever, tu n'as pas de poids. Comment tes muscles s'adaptent ? C'est simple. Déjà, il faut que tu comprennes un truc, c'est que ton corps ne fait pas la distinction entre les poids que tu soulèves à la musculation et le poids de ton propre corps. Il n'a pas des yeux, tu vois ton biceps, si tu fais des pompes ou si tu soulèves une barre de développé couché, il n'y a pas ton cerveau qui va dire ah putain, là je fais des pompes, là je fais des développés couché. Le truc qui va différencier, c'est la tension que ton muscle va avoir. Ok, si j'ai une barre de développé couché, il y aura la même tension qu'une pompe, sauf qu'il y a une barre, donc ce sera un peu plus instable que des pompes où tu as les mains au sol. Mais ton corps, il va juste réfléchir par signaux que tu lui envoies plutôt que par abstrait visuel que tu vois, genre entre une pompe et une barre de développé couché. Donc si tu mets la même intensité, tu fais le même nombre de répétitions entre des pompes et une barre de développé couché, tu vas avoir les mêmes résultats. Là, tu vas dire oui, mais en musculation, c'est facile d'aller chercher l'échec musculaire, c'est facile de monter en charge alors qu'en poids de corps, tu es limité. Une fois que tu fais des pompes, après tu soulèves les pieds, qu'est-ce qui se passe ? Et bien à partir de là, il faut comprendre que les tensions mécaniques que tu as au poids du corps, tu peux les améliorer. Tu vois, par exemple, tes pompes, tu peux te lester, tu peux faire des pipe push-up, tu peux faire des pompes contre le mur, des HSPU. Et juste en faisant ça, ta tension mécanique que tu as sur le muscle, elle est énorme. Et un gros point également qui est hyper important pour l'hypertrophie, c'est à quel point tu es proche de l'échec musculaire. Et si tu es proche, si tu es à l'échec musculaire sur des pompes ou sur des développés couché, tu vas avoir un même gain en termes d'hypertrophie sur les deux. Donc, imagine bien maintenant que quand tu vas chercher des variantes plus avancées de figures comme des pompes en équilibre, la planche des montées en force, le front lever, le muscle up, une réaction lestée, des dips lestés, et bien tout ça, ça va être des exercices qui vont être de plus en plus durs où tu vas être toujours proche de l'échec, où tu vas avoir une grosse intensité, une grosse tension mécanique sur tes épaules. C'est pour ça que j'ai des putains d'épaules. Ce n'est pas grâce à mes élévations latérales que je fais 4 fois 1 fois répétition parce qu'il faut faire beaucoup de répétition pour l'hypertrophie. Non, c'est grâce à mes putains d'enseignes push-up que je fais contre le mur où je me suis bourriné à l'échec, où j'en ai galéré ma race pendant 2 ans, qui m'ont permis de développer ces putains d'épaules. Je comprends bien que l'hypertrophie, c'est les mêmes règles qu'en musculation, qu'au poids du corps. Et si tu mets ces mêmes règles au poids du corps, ton physique va suivre. Et maintenant, du coup, la différence qu'il y a entre la musculation et que c'est au poids du corps, il y a un peu plus de technique. Les figures pour tenir son handstand, il y a des figures qui ne vont pas amener de l'hypertrophie par rapport à d'autres. Par exemple, le handstand ne va pas t'amener de l'hypertrophie que quand tu vas taper des pompes en équilibre parce qu'il n'y a pas de tension mécanique sur handstand. Tu es juste ici à tenir sur tes bras. Pareil pour le back lever, pareil pour le health seat, pareil pour le elbow lever. Ce sont des figures techniques qui ne vont pas te demander beaucoup de force, donc tu ne vas pas avoir d'hypertrophie dessus. Par contre, ce sont des mouvements complets, polyarticulaires, comme les tractions, le front lever, front raise, front pull up, front touch, la planche, planche push up, planche press, tout ça. Là, il y a beaucoup de tension. Tu plies les bras, tu tends les bras tendus, tu viens resserrer tes dorsaux dans cette position, tirage vertical. Bref, là, tu vas mettre de la tension mécanique énorme sur des mouvements polyarticulaires et dynamiques et des fois statiques également. À partir de ce moment-là, si tu es proche de l'échec, si tu amènes une surcharge progressive et si tu fais le mouvement correctement à chaque fois, tu auras forcément de l'hypertrophie. Ton corps va s'adapter, tu vas gonfler. Surtout qu'en calistanien, on est un sport de puissance, on a besoin de force, on va rarement faire plus de 10 répétitions dans nos mouvements. Donc, on va très vite attaquer ce qu'on appelle les fibres rapides, les unités motrices de type 2 qui sont les fibres qui envoient de la patate. C'est-à-dire que quand tu vas venir faire 5 secondes de front lever, c'est des fibres rapides qui vont durer, qui vont venir ici se contracter. Alors que si tu fais genre 40 secondes de front, là, il y a des fibres de type lente qui vont arriver. Et nous, pour l'hypertrophie, on veut les fibres de type 2. C'est des fibres rapides qui envoient de la patate. Donc, il faut que tu sois explosif, il faut que tu fasses des séries courtes et il faut que tu sois proche de l'échec le plus possible. C'est vraiment quand ton mouvement devient de plus en plus lent que ton corps s'adapte et que tu gagnes en hypertrophie. C'est ça le secret. Ce n'est pas tes premières répétitions. Si tu prends une série de 10, où tu vas être de plus en plus lent, je reprends l'exemple des pompes, où à la pompe, si tu es vraiment lent, tu n'en peux plus, tu campes ton dos, tu es à bout, c'est à partir de là que ton corps gagne en hypertrophie. Bref, tout ça pour dire qu'il y a deux grandes choses à garder en tête quand tu veux prendre de la masse musculaire. Il y a ta condition de vie générale, la personne que tu incarnes, il faut que tu incarnes les mêmes habitudes qu'une personne musclée et sportive. Tu ne peux pas te muscler si tu t'amuses à aller au bar tous les week-ends, si tu vas en boîte, si tu sors tous les soirs boire de l'alcool, si tu manges un plat, si tu manges de la merde, si tu ne dors même pas 7-8 heures par jour. Tu ne peux pas venir te plaindre en te disant « Putain, je ne comprends pas, je ne suis pas musclé alors que ça fait 3 ans que tu vas à la musculation. » Et voilà, tu ne peux pas te plaindre également si tu vas à l'entraînement, si tu ne te donnes pas à fond, si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu n'amuses pas à une surcharge progressive, si tu testes des figures ou les entraîner, si tu ne fais que des figures inutiles, techniques comme le handsen et le back lever qui ne vont pas t'apporter d'hypertrophie. Bref, tu as compris que le mental, le mindset est hyper important. Les exercices que tu priorises, c'est pour ça que j'appelle, j'ai un big three dans la case technique qui est les handsen push-up, le front et la planche qui sont pour moi des portes de possibilités énormes d'un point de vue hypertrophie, d'un point de vue de force mais surtout de possibilités de figures derrière qui sont incroyables. Donc, si jamais tu veux gagner en masse musculaire, si jamais tu veux débloquer tes figures de calisthénie, j'ai un guide complètement gratuit, ultime où j'ai toutes les informations à l'intérieur pour t'aider et t'accompagner à débloquer tes figures en calisthénie. C'est le premier lien qui est en description. Prends ce guide, regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur et mets tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo en place. Je t'assure que tu vas économiser des années. J'aurais réellement aimé avoir cette vidéo quand j'ai commencé le sport et qu'on me mette des claques en fait, qu'on me dise mais réveille-toi, ce n'est pas comme ça que tu vas avoir le corps que tu veux, ce n'est pas comme ça que tu vas avoir tes objectifs. Bouge ton cul, Lucas ! Voilà, si jamais tu es en accord avec ce que je te dis, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire sur cette vidéo et je te souhaite une bonne journée, entraîne-toi bien, incarne la personne que tu as envie d'être et je te dis ciao !